Retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission. Émission qui reçoit aujourd'hui le journaliste gabonais Télésphore Obama N'Gomo qui est directeur de publication du bimensuel Le Verbe de N'Gomo et président du mouvement Honneur et Dignité. Merci d'être toujours en notre compagnie. Merci M. le Président. La dernière réaction présidentielle a montré des failles dans le dispositif électoral et dans le fonctionnement des institutions. La Cour constitutionnelle a été fortement mise en cause. Comment est-ce que vous avez vécu cette crise-là ? M. Bouton, moi je dis que la Cour constitutionnelle n'organise pas les élections dans notre pays. Les élections au Gabon sont organisées par les partis politiques qui désignent à parité les membres de la Commission électorale nationale, autonome et permanente, communément appelée la Sénap. Et cette même configuration, on la retrouve dans les bureaux de vote où les partis politiques sont représentés à parité également entre la majorité et l'opposition. M. N'Gomo, ça vous n'appelez rien à personne. Tout le monde sait que c'est toujours comme ça et dans tous les pays. Mais la Cour constitutionnelle est là pour connaître du contentieux électoral. Et aujourd'hui, cette Cour constitutionnelle n'exprime plus grand confiance à la personne. Mais vous dites bien, vous expliquez quelque chose qui est vrai. La Cour constitutionnelle n'est là que pour exprimer le contentieux électoral. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de contentieux, la Cour constitutionnelle n'existe même pas. Oui, justement. C'est pour dire que… Mais chacune des élections a donné droit à un contentieux. Mais le traitement de la Cour constitutionnelle aujourd'hui est mis en cause par le nombre de frévateurs. Mais par justement des personnes de mauvaise foi. – Mais pourquoi ? – Parce qu'il faut juste le bouc émissaire à face à l'échec. – Oui. – Certains qui n'arrivent pas à assumer leurs échecs, tout le bouc émissaire. Et le bouc émissaire le plus parfait, le constitutionnel. Ceci dit au passage, qu'on sent cette Cour constitutionnelle. Pourquoi certains lisent la Cour constitutionnelle à une métrie variable ? C'est-à-dire que quand la Cour constitutionnelle lit des résultats qui sont favorables à certains, elle est bonne. Et quand ils sont recalés parce qu'échec est constaté, elle est mauvaise. Non, M. Botton, c'est une lecture mauvaise. – Pour la dernière élection présidentielle, il y a des faits quand même. – Mais lesquels ? – On voit les observateurs étrangers qui disent qu'il y a eu un certain nombre de manquements qui sont de nature à remettre en cause des résultats. Mais la Cour constitutionnelle n'a du tout pas vu cela. – C'est la phrase presque parfaite que donnent souvent les grands observateurs des élections. Ce qu'on peut dire, il y a eu 2 580 bureaux de vote. Devant, devant des juges mandatés par l'Union africaine, il y a eu recontage des voix. Recontage des voix. La Cour constitutionnelle juge sur la base des preuves, des éléments, des pièces. Une procédure contradictoire. Est-ce que ceux qui se plaignent aujourd'hui peuvent dire qu'ils ont apporté des éléments pour contredire le candidat adverse, la partie adverse ? Non. – Dans ce débat, outre la Cour constitutionnelle elle-même, c'est sa présidente qui est fortement mise en cause. – La présidente de la Cour constitutionnelle est accusée depuis fort longtemps. – Oui. – De plusieurs choses. – À la raison selon vous. – Mais à tort, puisque les faits, la réalité rattrape toujours le mensonge qui est énoncé. – Oui, mais je n'ai pas encore vu à quel moment la réalité rattrape le mensonge. – Justement, la réalité c'est laquelle ? C'est qu'au départ on disait, il fallait trouver un motif pour dire, oui, c'est la belle-mère d'Ali Bongo. Mais ce que les gens ne devaient pas dire, c'est que Bonantho-Marie Madeleine est également la belle-mère de Jean Ping, puisque Jean Ping a deux enfants avec Pascaline Bongo. – Pourquoi vous invitez Jean Ping dans cette émission ? Parce qu'on ne parle pas de lui du tout. – Oui, mais on parle de l'opposition. Quand on parle de l'opposition, le lieu de l'opposition aujourd'hui, il est éclaté par Jean Ping. Lorsqu'on parle des élections présidentielles, c'est Jean Ping qui est aujourd'hui la tête de proue. C'est Jean Ping qui conteste, c'est Jean Ping qui n'est pas venu au dialogue politique. Mais ce que vous n'aurez pas à dire, M. Bouton, je suis en train de vous aider justement. En vous disant, mais ce qu'on ne veut pas dire aux téléspectateurs, c'est qu'à la Cour constitutionnelle du Gabon, la propre fille de Jean Ping y siège. Elle est membre de la Cour constitutionnelle, elle fait partie des juges constitutionnels qui ont suivi leur procession. – Mais ce gros argument ne convainc personne, monsieur. Ce n'est pas parce que la fille de Jean Ping est là que la Cour constitutionnelle fait les choses correctement. – Mais pourtant c'est bien l'argument qui est donné par rapport à Mme Brunso, c'est-à-dire en disant que comme elle a la belle-mère d'Ali Bongo, c'est pourquoi elle est favorée d'Ali Bongo. – Mais il faut dire que le président constitutionnel n'estruit pas de dossier à la Cour. Le président constitutionnel, elle ne reçoit pas les requérants. – Oui. – Elle ne reçoit pas les requérants. – Non, par rapport au contentieux électoral, M. Féné parlait maintenant de l'enrichissement illicite dont il s'agit, dont elle est accusée justement. – Mais pour parler d'enrichissement illicite, il faut déjà montrer la preuve de l'enrichissement illicite. Où sont les éléments de preuve ? – Les éléments de preuve, c'est pas sur le plateau de télévision qu'on les donne, justement. – Mais c'est sur le plateau que vous en parlez, il faut donner l'enrichissement de preuve sur le plateau. – Sur ce plateau récemment, nous avons reçu un de vos compatriotes en la personne de M. Paul-Nicolas Nguema, qui est le président du mouvement Stopillage. Il a même déposé une plainte devant les juridictions gabonaises. – Mais M. Paul-Nicolas Nguema, nous avons tous suivi cette émission. Il a été incapable, face à votre question pertinente, de démontrer, de justifier, de prouver la fortune. Il estime à combien ? Il évalue à combien ? Parce que c'est bien beau de venir parler sur le plateau de télévision en racontant des phrases qui sont belles, qui sont bien construites. M. Botton, les faits sont les faits et ils sont têtus. Aujourd'hui, M. Nicolas Nguema serait incapable de vous dire à combien il estimerait la fortune qu'il juge bien au boulot. – Mais les faits vont au-delà de la petite personne de M. Paul-Nicolas Nguema. – Mais je les demande, nous les demandons. – Parce que l'information judiciaire a été ouverte à Paris. – Vous connaissez dans le milieu juridique judiciaire de Paris une enquête criminaire qui dure 4 ans ? Vous en connaissez, vous ? – Quelle que soit la durée, de toute façon, ce n'est pas tous les Gabonais qui ont été mis en cause par rapport à des faits comme ça. Mais si on a pu la mettre en cause et qu'il y a quelque chose, il n'y a pas de fumée sans feu. – Justement, c'est justement quand on cherche à nuire. Le procès qui est fait à Mme Borontso, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est qu'une des conséquences de l'élection présidentielle où on estime à tort que c'est elle qui aurait validé une élection. Mme Borontso ne fait qu'avec les autres juges, prendre acte du processus électoral lié. – Vous vous écartez de la question, on parle du patrimoine de Mme Borontso. – Mais le patrimoine, je voulais demander à combien vous l'estimez, vous ne pouvez pas le dire. – Même si on n'estime pas, comment est-ce que vous expliquez que le fonctionnaire de l'État puisse avoir une train de vie ? – Mais parler d'un fait, il faut avoir des éléments. Mais vous n'êtes pas ou n'est pas d'éléments. À combien celui qui se plaint estime ? Après on discute, on ne discute sur le vide. – De toute façon, il y a une plainte qui a été demandée. – Mais il y a d'autres éléments, il y a d'autres éléments quand même que je pourrais avancer. – On parle de la construction du bâtiment devant interpréter le siège de la Cour constitutionnelle. – Oui. – Je crois que vous connaissez ce bâtiment. Apparemment, les budgets dans la loi des finances étaient trois à quatre fois supérieurs au coût réel du bâtiment. – M. Nicolas Guéman a évalué le bâtiment à combien ? Parce que je vous dis toujours une fois une chose, nous sommes un peu le même corps de métier, les journalistes. On parle sur la base des faits. Il a estimé à partir de quelle expertise le coût du bâtiment ? À partir de là, on commence à discuter. Sinon, on spécule. – Ces éléments, il les a déposés devant le tribunal. – Mais pourquoi il n'a pas déposés devant vous ? – Mais ce n'est pas moi. – C'est devant votre chaîne qu'il est venu parler de cela. Pourquoi il n'a pas déposé ces éléments-là ? – Ce n'est pas moi, il les a déposés. Le juge va connaître de cela. – Le dossier n'est qu'un ramassis d'élucubrations qui n'ont pas lieu d'être. – M. Nguema a saisi la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. – Il est dans son droit ? – Sans doute, sans doute qu'il a déposé également des éléments qui prouvent ce qu'il dit devant cette juridiction-là. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, la commission n'a pas prononcé un non-lieu. – Oui, comme la commission n'a pas également prononcé une condamnation. – Mais le plus simple serait de prononcer un non-lieu, non ? – Pourquoi ? – Parce que ça fait un moment… – Mais il y a la liberté dans notre pays, il y a la justice dans notre pays. Chacun fait son travail. Vous déposez un document, on accuse réception, on étudie. M. Botton, c'est si simple que ça. – Mais un fait qui étonne quand même pas mal d'observateurs, c'est le temps passé à la tête de la Cour constitutionnelle par Mme Boranso. Est-ce que ça ne vous étonne pas, ça ne vous choque pas ? – Ce qui me reste choqué, c'est qu'elle ne soit pas à la hauteur et qu'elle soit maintenue. Ce qui me reste choqué, c'est qu'elle ne soit pas la gardienne des institutions. – Quels sont les indicateurs que vous avez pour vous apprécier cela ? Le Gabon est un pays stable, M. Botton. Contrairement à bien d'autres pays. Vous savez, le contentieux, la mort de prison Marbongo, après 42 ans de règne, sous d'autres cieux, aurait pu entraîner des graves dérives. Mais notre pays n'a pas connu les affres de la guerre. – M. Télesport, avant de finir cette émission, je voudrais quand même qu'on jette un regard sur notre corporation, telle que c'est pratiqué au Gabon. Est-ce que la presse, elle est libre aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes satisfait en tant que journaliste de la manière dont les journalistes sont traités dans votre pays ? – Alors, je veux vous dire que je suis satisfait à 100%, ce n'est pas vrai. Parce que dans nul pays au monde entier, même y compris la France, ou ce pays des droits de l'homme, la liberté n'est pas entière, selon certains organes de presse, selon certains journalistes. Dans notre pays, également, nous sommes un peu une pâle copie de ce qui se vit sous d'autres cieux. Mais ceci dit, il y a eu des normes avancées. Il y a des éléments sur lesquels… – Ne parlez pas des avancées, parlez surtout des retards, s'il vous plaît. – Des retards, j'allais en venir. En parlant des retards, je veux dire, il y a des éléments à perfectionner. Mais ça vient avec le temps. – Lesquels par exemple ? Quand on parle de la consularité dans la pénétration des droits de presse, je suis contre. On ne peut pas, si un organe de presse vient à fauter, condamner le distributeur, l'imprimeur, etc. Je considère que c'est une aberration. – Mais est-ce que vous êtes au courant quand même que récemment, dans une des rédations gabonaises, la police a fait éruption, a emporté une bonne partie du personnel et ces gens ont été torturés à mort ? – Il faut qu'on arrête un peu les caricatures, nous vivons quand même un peu tous au Gabon. Il y a, M. Botton, une réalité qu'il faut dire. – Laquelle ? – La réalité c'est qu'au Gabon, quelquefois, certains dépassent les limites de la liberté. – Est-ce que vous savez très bien le dossier auquel je fais allusion ? – Envers tant l'injure… – Non, 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 est-ce que vous savez très bien… – Je sais exactement ce dossier-là, parce que moi-même, c'est le dossier d'Éco du Nord, vous ne pouvez pas le citer, moi-même j'étais parmi les intervenants pour aller suivre ce qui s'est exactement passé. C'est pourquoi je dis, évitons les caricatures. – Est-ce que la police a fait éruption dans la rédaction des Écos du Nord ? – Oui ou non, 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 oui ou non, c'est oui ou non, ça c'est des faits, vous avez voulu qu'on s'en tienne au fait. Est-ce que oui ou non, la police a fait éruption dans la rédaction des Écos du Nord ? – Si vous ne laissiez pas répondre, j'aurais du mal à vous dire oui ou non. – Non, non, pas du tout. – Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu une intervention qui a été faite, mais c'était une intervention précise, sur des éléments précis. – Quels sont ces éléments-là ? Est-ce qu'on les a convoqués, ils ont refusé d'obtempérer ? – Il y a surtout eu un refus de respecter l'autorité de l'État. – Répondez pas à ma question, est-ce que les journalistes ont été convoqués ? – Par rapport à cette question-là ? – Par rapport à cette question. – Bien sûr qu'ils ont été convoqués. – Est-ce qu'ils ont honoré la présence ? – Ah non, je ne suis pas sûr. – Mais pour d'où c'est la vérité ? – Non, 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 je ne vais pas vous laisser dire ça. – Mais pour d'où c'est la vérité ? – Ce n'est pas… – C'est qu'il y a lieu de dire. – Et même s'ils n'ont pas honoré, l'autorité a envoyé des soldats, venez les prendre, est-ce que c'est nos raisons pour qu'ils soient torturés ? – Vous avez des preuves qui ont été torturés, il faut l'écrit. – Ah, vous ne faites pas honor, vous ne faites pas honor à la profession si vous n'êtes pas capable de défendre vos compatriotes et vos collègues là-dessus. – Non, je ne défends pas dans l'imbécilité. – Ah non, c'est un peu, il n'y a pas question d'imbécilité. – Je ne défends pas dans l'aberration. – Ils ont quel intérêt à ne pas dire la vérité par rapport à ce qu'ils ont subi ? – Mais pourtant, les condamnations sont nombreuses dans les organes de presse. Nombreux d'organes de presse sont condamnés. Moi-même, j'ai été condamné déjà par rapport à avoir été effectivement un peu offré à la liberté. – Parce que vous avez été torturé, donc vous n'avez pas suivi le même traitement. – Mais j'ai répondu présent à la convocation. – Est-ce que, parce qu'on n'a pas répondu à une convocation, on a le droit d'être torturé ? – Non, vous êtes en train de dire, je parle de caricature. La torture, elle n'a pas lieu d'être lancée. Ce n'est pas vrai. J'appartiens à une corporation où il y a plusieurs groupes. Et l'OPAM, qui est une organisation des organes de presse à laquelle appartient un code du Nord, y compris mon organe de presse, nous défendons les mêmes causes et les mêmes principes. Je crois qu'il faut qu'on arrête de la caricature. Quand on veut rendre un fait précis… Permettez. – Oui. – Quand on veut rendre un fait sérieux, quand on veut défendre une cause, c'est juste quand elle est noble qu'on donne l'effet exact. – Monsieur Télésphore Nbou Mbou Mbou, merci. – C'est moi qui vous remercie. – Je vous rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste, directeur de publication du Bimensuel, le verbe de Nbou Mbou Mbou, président de Mouvement, Honneur et Dignité. C'était un grand plaisir de vous avoir eu dans cette émission. – Le plaisir était partagé. – On verra comment les choses vont évoluer au Gabon et au besoin, on se retrouvera pour voir. Est-ce que… – Restons positifs. – Merci beaucoup, chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501